Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre sur l'histoire romaine. D'abord, j'ai été content d'avoir du public aujourd'hui. Il y a beaucoup de rencontres qui ont eu lieu en distanciel. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux des quatre auteurs de cette somme sur l'histoire romaine avec nous. En la personne de Jean-Michel Rodaz, ici à ma droite, et puis de Michel Cristol, à ma gauche, pour parler pendant une heure de cette histoire romaine, de ce pavé, de ce gros pavé absolument passionnant, qui est le deuxième volume d'une somme que ces deux auteurs et d'autres, dont je citerai le nom, ont entamé il y a déjà de nombreuses années. Les auteurs, ça s'appelle l'histoire romaine, c'est le deuxième tome. On parle de la période de l'Empire romain comprise entre l'avènement d'Auguste, la fin de la République romaine, et donc le début de l'Empire, c'est-à-dire au tournant du premier millénaire, à l'époque juste avant et juste après le Christ. Et puis ensuite, on va jusqu'à Constantin, c'est-à-dire le premier empereur chrétien. Donc on sera à ce moment-là en 313. Alors on n'envisagera pas ce qui s'appelle l'Empire chrétien, on va se concentrer sur les trois siècles d'un empire qui, à ce moment-là, atteint son extension maximale. Et peut-être, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, peut-on parler d'un apogée de l'Empire romain, d'un âge d'or ou pas ? On verra dans quelles conditions. Donc les auteurs, d'abord, un petit mot, le premier volume, le tome 1, paru également chez Fayard, est paru il y a 20 ans, donc en 2000, sous la conduite d'un homme qui s'appelle François Inard, dont nos auteurs nous diront peut-être un mot, parce que c'est un homme important, c'est lui qui a mené, qui a entamé ce grand projet. Donc le premier volume est paru il y a 20 ans, le deuxième volume le voilà, il y en aura peut-être un troisième, on verra. Donc sur ce deuxième volume, quatre auteurs. Alors, Michel Cristol, d'abord, à main gauche. Vous êtes donc, Michel Cristol, vous êtes professeur émérite d'histoire romaine à Paris, à Paris 1. Voilà, vous avez des spécialités, bien sûr, sur l'histoire de Rome, même si vous en maîtrisez l'ensemble. Vous avez porté un regard très précis sur l'Empire romain au IIIe siècle. Vous avez travaillé aussi sur l'Afrique romaine. Et puis, vous avez travaillé aussi sur la Gaule, qu'on appelle la Narbonnaise, donc toute est partie sud de la France, donc qui a été profondément romanisée, donc au IIe et IIIe siècle. Et donc, voilà, il en sera peut-être question. Alors, votre compère, donc, Jean-Michel Rodas, qui est mieux connu à Bordeaux, puisqu'il y enseigne, donc professeur émérite, lui également, dans l'histoire romaine à Bordeaux-Montaigne. Alors, vous, Jean-Michel Rodas, vous avez dirigé l'Institut Ozonius à l'Université de Bordeaux. Vous connaissez donc, vous aussi, évidemment, l'ensemble. Vous m'avez dit tout à l'heure, en riant, que vous connaissiez le livre par cœur. J'en doute un peu, mais enfin, en tout cas, la matière, bien sûr. Vous connaissez particulièrement bien l'histoire de la fin de la République. Donc, je suppose que vous avez beaucoup travaillé sur le début de cet ouvrage. Et puis, donc, voilà, fin de la République, début de l'Empire. Donc, c'est vraiment la charnière de ces deux livres. Et donc, le début de cette deuxième somme. Alors, il y a deux autres auteurs que je cite, puisqu'ils ne sont pas là, mais il faut le rendre à César, ce qui est à César, n'est-ce pas ? Donc, Pierre Combe, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Rouen. Et puis, Frédéric Hurlet, qui, lui, est professeur d'histoire romaine à Nanterre et membre de l'Institut universitaire de France. Voilà. Voilà campé un petit peu le décor. Alors, ma première question, Jean-Michel Rodas, Michel Christol, c'est de vous demander, finalement, pourquoi on a attendu 20 ans pour avoir le deuxième volume de cette histoire de Rome ? Pourquoi ce délai ? Je pense que c'est lié aussi à la matière elle-même, à la somme que ça représente, la somme de travail que ça représente. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Oui, on a attendu 20 ans parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui est une entreprise considérable, qui est compliquée. Et que pour ce type d'entreprise, il faut réunir un certain nombre de gens. Il faut que ces gens s'accordent. Et je dis souvent qu'en fait, on a fait l'ouvrage à quatre, mais chacun d'entre nous, pendant la période où on a fait cet ouvrage, aurait pu chacun écrire quatre livres. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de faire un ouvrage comme ça en commun à plusieurs que d'écrire soi-même, disons, un ouvrage ou une biographie ou quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement long, d'autant que notre souci a été de faire quelque chose, on en reparlera sans doute, un ouvrage qui soit un récit continu. Mais à partir du moment où vous faites un livre qui est un récit continu, il faut une certaine homogénéité du texte. Or, il a fallu, chacun d'entre nous a relu des parties d'autres auteurs pour que le ton soit en quelque sorte homogène. Et cette homogénéité se traduit en quelque sorte dans la manière dont on a voulu présenter le livre. Vous pourrez constater effectivement qu'il y a quatre auteurs, mais chacun d'entre nous a effectivement travaillé, il y a vingt chapitres, chacun sur cinq chapitres, mais aucun des chapitres n'est signé. C'est-à-dire que l'œuvre est entièrement une œuvre collective. Il y a une unité. Il y a une unité. Notre souci, c'était qu'il y ait une unité du livre et cette unité du livre correspond à la volonté d'écrire un récit. C'est un récit de la première à la dernière page. Alors, Chèque Christol, sur ce long délai, quelles sont vos raisons à vous ? Je dirais, pour ma part, que c'est presque heureux qu'il y ait eu vingt ans, tout simplement parce que ces vingt ans ont apporté sur les sujets que l'un ou l'autre abordait de véritables nouveautés. On a, entre 1990 et 2010-2015, on a reconsidéré les débuts du principat un peu. Ce qui fait que ce qu'a fait Frédéric Hurley tout à fait au début de ses chapitres, c'est en quelque sorte une vision rénovée de ses problèmes politiques. Et pour ce qui me concerne, c'est seulement dans les années 2015 et 2016 qu'ont été, par exemple, connus les fragments d'un auteur grec qui relate des épisodes dramatiques du courant du IIIe siècle qui m'ont permis de nourrir un des chapitres au milieu de mon récit. Donc, il y a certes une impatience des lecteurs peut-être, mais en même temps, cette patience, elle est récompensée par la somme des nouveautés que nous avons pu intégrer. Donc, un livre qui se nourrit des dernières recherches. Alors, peut-être, puisque vous me tendez la perche, peut-être, Jean-Michel Rodas, dites-nous, par exemple, ce qui a permis de renouveler un peu l'histoire romaine en 20 ans. Est-ce qu'on a appris beaucoup de choses ? Est-ce qu'on a découvert des archives qu'on ne connaissait pas ? Est-ce que des découvertes archéologiques ont permis de préciser des choses, de reconsidérer des problèmes, de réhabiliter des personnages, de comprendre des épisodes qu'on comprenait mal ? Quel a été, finalement, l'avantage de ces 20 ans sur le plan du contenu ? Oui, les découvertes depuis 20 ans ont été des découvertes considérables. Au niveau de l'archéologie, notamment, on a découvert énormément de choses. Mais aussi, la conception qu'on a eue et l'approche de l'Empire romain a été modifiée par toute une série de réflexions concernant l'administration de l'Empire, l'administration de Rome. Mais ce qui vaut dire, quand même, c'est que, nous, notre base de travail a été et demeurent les sources littéraires, les textes, les textes qui étaient parfaitement connus au XIXe siècle. Et on n'a pas découvert de nouveaux textes. On n'a pas découvert de nouveaux livres. Par exemple, de petites livres, on n'a pas découvert de nouveaux livres de petites livres. Donc, on a travaillé sur une matière qui est une matière connue, c'est-à-dire des sources qui sont déjà connues, mais évidemment, qui ont été réinterprétées à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques, qui nous ont amenés, finalement, à reconsidérer le rôle de chacun des empereurs, même si, c'est vrai, la vision que l'on présente des empereurs est une vision qui dépend beaucoup des textes et des sources littéraires. Peut-être que vous pouvez nous donner un exemple, un exemple parmi d'autres, de cette reconsidération de l'histoire. Oui, vous savez, la tentative des modernes, par exemple, à l'heure actuelle, est la réhabilitation de ce qu'on appelle les mauvais empereurs. On a toute une série d'empereurs. Quelques noms, quelques noms ? On les connaît tous. Le palmarès, il est facile à dresser. On commence par Caligula, on poursuit par Néron, on continue avec Domitien, on a Commode, on a Caracalla, et puis on a El Agabal, on a toute une série d'empereurs. On a une jolie brochette. Alors, la tendance des modernes, effectivement, avec les découvertes archéologiques, les nouveaux éléments que l'on a pu trouver ça et là, et la vie des provinces, qu'on connaît dire, que finalement, ils n'étaient peut-être pas aussi mauvais que ça, et de toute façon, que l'Empire n'a pas bougé. Parce que ça, c'est le vrai problème. Rome est en Rome parce que l'empereur est à Rome. Mais la vie des provinces continue, et l'Empereur tient. L'Empire tient. Donc, voilà. Alors, la tendance des modernes a été de revenir et de réhabiliter un peu ces emplois en disant, finalement, le règne de Néron, ce n'était pas si mal que ça. Et puis, sous Domitien, si on a eu la grande phase des Antonins, c'est parce que finalement, le règne de Domitien avait tout mis en place. Et que sur les conquêtes, sur la défense d'Ulymès, tout a été organisé sous le règne de Domitien. Et quel est votre point de vue ? Notre point de vue, c'est que de toute façon, est-ce qu'on doit réhabiliter les monstres ? Ça, c'est toujours le problème de l'historiographie et c'est le problème de l'historien. Il faut toujours faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'on est amené à poser davantage les choses. Si on lit, évidemment, j'ai regardé le chapitre sur Néron, c'est assez sobre. Vous n'êtes pas en train de détailler les atrocités du règne. Non, non. Mais en revanche, Commode n'est pas épargné. Commode n'est pas épargné. Mais je crois que c'est un problème. C'est une caractéristique de l'ouvrage. C'est un récit. Le lecteur peut trouver là-dedans, il peut le lire de la première à la dernière page, en suivant. Mais il peut aussi, à un certain moment, se pencher sur tel ou tel personnage. Bon, vous lisez Marguerite Ursenard sur Adrien. Les mémoires d'Adrien. Les mémoires d'Adrien. Bon, les mémoires d'Adrien. Le lecteur peut se dire, mais finalement, qui était cet empereur ? Alors, vous allez à Wikipédia et sur Wikipédia, vous allez trouver trois pages qui sont nécessairement insuffisantes. En revanche, vous trouvez 50 ou 60 pages ici qui ont dit tout sur Adrien. Vous comprenez ? Vous allez voir Gladiator. Ah non, mais c'est... Vous allez voir Gladiator. Vous allez voir Gladiator. Vraiment, ce commode, c'était vraiment un sale type. Alors, va sur Wikipédia voir ce qu'il y a. Vous avez des faits brusques. Et puis, vous lisez ça en 20 ou 25 pages. Vous avez un portrait de commode qui est encore pire que ce qu'il y a dans Gladiator. Du moins, la fin de son règne. Mais est-ce qu'un empereur, un mauvais empereur est mauvais empereur sur tout son règne ? Les débuts du règne de Néron sont des débuts tout à fait estimables. Caligula, on peut dire un petit peu la même chose. Vous savez, tous ces mauvais empereurs, ceux que je viens citer, ce sont des gens qui sont nés dans la pourpre. Qui sont nés dans la pourpre. Contrairement à Trajan, à Adrien, qui arrivent au pouvoir à un âge avancé. Vous parlez par exemple de Marc Aurel. Ou de Marc Aurel. Marc Aurel, il coche toutes les cases. Voilà, il coche toutes les cases. Ces gens-là sont nés dans la pourpre et ils arrivent au pouvoir jeunes. Ils sont d'ailleurs assassinés quand ils sont encore jeunes. Ce sont des gens qui arrivent au pouvoir qui sont jeunes. Mais vous savez, quand on arrive au pouvoir, quand on est jeune, qu'on arrive au pouvoir, à un pouvoir suprême, et qu'on dispose de pouvoirs étendus et de compétences étendues, il est difficile de ne pas se prendre pour Jupiter. À moins de s'appeler Marc Aurel. À moins de s'appeler Marc Aurel. Mais il n'est pas Marc Aurel qui veut. Michel Christol, il y a des figures, il y a des figures, évidemment, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette réhabitation par les modernes des mauvais empereurs ? Est-ce que votre livre, finalement, arrive à offrir une vision juste et équitable, j'allais dire, à la fois des bons et des mauvais ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez voulu, finalement, réégaliser un peu tout ça et donc peut-être modifier ce qui peut être des erreurs d'optique sur des règnes qui furent ce qu'ils furent, mais dont on n'avait peut-être pas mesuré assez les subtilités, les nuances ? Alors, je vous dirais que, comme historien de Rome, je n'ai pas de chance. Parce que la période sur laquelle je me suis penché ou à laquelle je me suis intéressé pour faire ma thèse de doctorat, par exemple, c'est le IIIe siècle, une époque où j'ai la malchance d'avoir à la place des cinq empereurs qu'a eu à étudier Jean-Michel ou à la place du fondateur du principat qu'a eu à étudier hurlé. Moi, j'en ai une cinquantaine, sans compter ceux qui ont été empereurs éphémères. Eh bien, ce sont des gens qui ont régné trois mois, quelques jours. Autrement, entre Marc Aurel et Constantin, c'est ça ? Donc là, ça part dans tous les sens. Ce qui a pour effet que, raisonnablement, je ne peux pas faire un chapitre par règne. Ce serait une séquence littéraire insupportable, impossible à supporter. Ce serait HMNU. Donc, il faut les regrouper. Mais j'ai eu en plus l'obligation de m'occuper d'un des empereurs les plus décriés par la tradition historiographique, tout simplement parce qu'il a eu de très mauvais rapports avec les sénateurs. Vous voulez parler de ? Galien. Pardon ? L'empereur Galien. Ah, Galien. De 153, 268. Pourtant, un règne de 15 ans. C'est pas mal, 15 ans. Mais le malheureux s'est trouvé plongé, sans qu'il le veuille, dans trois épisodes dramatiques d'invasion qui auraient pu provoquer un effondrement de l'Empire. Il a pourtant tenu le coup. Il a pourtant, les uns après les autres, éliminé les compétiteurs qui venaient rivaliser avec lui à Cologne, à Antioche, et qui venaient menacer sa légitimité. Il a tenu le coup. Et s'il a tenu sur 15 ans et s'il n'a pas pu éviter d'être assassiné par ses généraux, il a néanmoins donné le pouvoir à un groupe de personnes formées dans les camps ou métiers militaires qui ont été les généraux qui ont ramené la paix et la sécurité dans les provinces et qui ont rétabli l'espace impérial tel qu'il existait quelques décennies auparavant. Mais pour ce faire, il fallait enlever les commandements aux sénateurs qui n'étaient pas toujours très compétents pour mener les troupes et confier ces commandements à des gens issus de l'armée et rôder à l'exercice de la guerre. Alors, en vous lisant dans cette histoire longue, on s'aperçoit qu'on parle des empereurs. L'empereur, c'est la clé de voûte du système. Mais enfin, il n'est pas tout seul, l'empereur. D'abord, beaucoup terminent assez mal. Je n'ai pas fait la somme de ceux qui ont été poignardés ou empoisonnés. Il y en a beaucoup. Donc, c'est un métier quand même assez dangereux. Mais c'est un métier qui s'exerce sous le contrôle quand même du Sénat et puis, il y a aussi le rôle de l'armée dont on s'aperçoit qui est très, très important. Donc, comment ça fonctionne, Jean-Michel Rodaz ? On a toujours quand même un peu ce triptyque armée, Sénat. Donc, c'est plus compliqué que ça. Je simplifie à l'extrême. Mais finalement, donc, ma question, c'est un peu comment ça fonctionne et question subsidiaire. Nous, Français, on a l'habitude de penser que la République, c'est vraiment la forme achevée du système politique. Or là, qu'est-ce qu'on voit au début de cette histoire romaine ? On passe de la République à l'Empire. Est-ce que ça a été un progrès ou pas un progrès de liquider la République et d'instituer un empire qui d'ailleurs a duré pendant très, très longtemps ? Voilà. Donc, deux questions en une. Mais expliquez-nous ça, Jean-Michel Rodaz. La grande différence, si vous voulez, entre les Grecs et les Romains, c'est que les Grecs sont passés d'un système, disons, de monarchie, ils ont évolué vers la démocratie, vers la République. Et les Romains, eux, ils ont fait l'inverse. Ils sont passés de la République vers la monarchie. On peut constater à la lecture des deux, si on compare les deux histoires, que quand même, c'était mieux pour les Romains. Ils ont quand même réussi. Je crois que le problème, c'est que les Romains n'ont jamais regretté l'instauration de la monarchie. Parce que c'est la fin de la guerre civile. Et s'il y a quelque chose qui est légitime, c'est la monarchie parce qu'elle n'est jamais remise en question. À aucun moment de l'histoire de Rome, la monarchie a été remise en question. Le système monarchique. Et c'est une monarchie de type absolu. Mais cette monarchie de type absolu, c'est une monarchie qui repose sur trois éléments. Elle repose sur une espèce d'acceptation. Parce que c'est la monarchie qui est légitime. C'est le régime qui est légitime. Ce n'est pas nécessairement les empereurs qui sont légitimes. C'est la monarchie. Alors, il y a trois éléments sur lesquels se fondent. C'est d'abord le soutien populaire, la plèbe, mais le soutien de la plèbe de Rome, le peuple de Rome. C'est ensuite le Sénat. Et c'est ensuite l'armée. Mais l'armée, a priori, que ce soit les prétoriens ou les armées des provinces, c'est le peuple en armes. Ce sont les trois éléments sur lesquels repose ce pouvoir impérial. Ce pouvoir impérial est donc une monarchie de type absolu. Et aucun monarque, aucune monarchie absolue, dans aucune monarchie absolue de l'histoire, on peut prendre notre monarchie du temps moderne, n'a eu autant aucun monarque, n'a eu autant de pouvoir et de capacité d'intervention qu'un empereur romain. La grande différence, c'est qu'un empereur romain est un monarque absolu dont la limite du pouvoir est son bon vouloir, mais en fait, qu'il ne doit pas apparaître comme un monarque absolu. Parce que s'il apparaît comme un monarque absolu, c'est-à-dire qu'il peut négliger le peuple, il peut négliger le Sénat, il peut négliger l'armée. Et à ce moment-là, il est décrié et il peut être renversé. Donc, il y a une certaine ambiguïté dans la monarchie, dans cette monarchie absolue. C'est effectivement, quand on regarde les pouvoirs, il n'y a pas de constitution à Rome, il n'y a pas d'institution qui dit que la monarchie ça doit être comme ça. Il n'y a pas de succession dynastique héréditaire affirmée. Puis on le voit d'ailleurs avec les Antonins, où on abandonne la succession héréditaire pour prendre le meilleur. Et c'est à partir du moment où il y a une succession héréditaire de Marc Aurel à Commode, que les choses déraillent. Donc, c'est une monarchie absolue dans laquelle l'empereur doit tenir compte, doit se faire accepter des trois éléments, le peuple, le Sénat et l'armée. Et vous savez, lorsqu'on dit la grande formule de Juvenal, Juvenal disait, de toute façon, le peuple, on lui donne du pain et des jeux, ça va. On lui donne du pain et des jeux et puis ça va. Mais en fait, c'est un intellectuel qui dans son bureau est dérangé par l'hybride du cirque et qui n'est pas content. Mais en fait, les jeux du cirque, l'empereur en a plus besoin que le peuple. Parce que les jeux du cirque, c'est pour l'empereur la façon de se faire, en quelque sorte, légitimé par le peuple. Il y va pour se faire acclamer. Et contrairement à ce qu'on pense, quant au pain, il ne faut pas croire que le peuple de Rome est un peuple oisif. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, l'empereur tient à ce qu'il travaille parce que pendant qu'il travaille, ils ne vont pas dans les rues, ils ne vont pas manifester. Et lorsque, par exemple, un ingénieur vient voir Vespasien et lui dit, quand il construit le Colisée, on peut aller plus vite, j'ai des machines et tout ça, Vespasien dit, non, 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 pas de machines. Il faut qu'il travaille. Donc, voilà, c'est une monarchie qui n'est pas mis en question. La monarchie n'est plus mise en question. La chute de la République, la République a laissé un tel mauvais souvenir qu'on n'a pas envie d'y revenir. Alors, il y a bien de temps en temps, au moment de l'assassinat de Caligula, au moment, sous le règne des Vespasiens, un certain nombre d'intellectuels, vous savez, d'intellectuels chevelus, des philosophes qui réclament le retour de la République. Mais ces gens-là sont extrêmement minoritaires et très vite écartés. Et de toute façon, ils n'ont aucun appui, aucun appui populaire. Michel Christol, donc, pas de succession dynastique dans l'Empire romain. Il y a quand même des dynasties. Vous avez cité les Antonins, il y a les Sévères, enfin, il y a quelques dynasties comme ça. Mais au fond, c'est assez compliqué de suivre. Enfin, on dirait en France, les Bourbons, les Capétiens, il y a des ruptures. Bon, on est assez habitués à ça. Mais quelle est un peu la logique qui préside à la succession des emprunts ? Est-ce que c'est la loi du plus fort, la loi du plus malin ? Est-ce que c'est la loi du meilleur ? Est-ce que c'est quand même, de temps en temps, la légitimité quand même d'être le fils d'eux ou le cousin d'eux ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a toujours des... Il semble qu'il y a toujours quand même pas mal de hasards, de hasards et de manigances, et parfois même de complots. L'important, c'est tout de même l'assentiment des troupes. Les prétoriens à Rome, les légions dans les provinces. Et il faut tenir compte aussi, je crois, plus le temps passe, il faut tenir compte de... Je ne dis pas l'opinion, mais de l'assentiment des provinces. Car les provinces, ce sont des lieux où il y a de grandes villes et mules de Rome. Ce sont des lieux où il y a des élites qui participent d'une certaine façon à la constitution de l'élite dirigeante. Donc, il y a ces rapports entre le centre et la périphérie. Et puis, les provinces, c'est toujours une armée qui est placée dans la partie la plus frontalière d'une région, l'Anatolie, c'est en Cappadoce. l'Occident, c'est sur les bords du Rhin et au nord de l'Italie, ce sont les provinces d'Anubiennes. Donc, il y a ce lien entre des groupes de provinces et des armées qui sont là pour défendre ces provinces par rapport à l'extérieur, mais en même temps qui donnent leur point de vue sur le fonctionnement de la vie politique et qui sont prêtes parfois à suivre une aventure politique d'où l'émergence de pouvoirs d'usurpateurs, comme l'on dit, mais ce sont des pouvoirs de contestation qui apparaissent à Cologne, à Carnontom, sur le Danube, à Antioche, en Syrie, et qui peuvent assurer un remplacement à partir d'une guerre civile. Donc, d'autre part, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel, à savoir que les tentatives, les rêves de retour à la République sont des rêves passagers. Ce qui se passe en 238 lorsque les sénateurs croient qu'ils vont à nouveau régler les affaires comme ils le faisaient à la fin de l'époque républicaine, ça ne dure que deux ou trois mois. Ils ont l'utopie de croire qu'ils pourront avec, en élisant, deux empereurs faire un collège comme les consuls, mieux gérer l'Empire, les deux collègues qui sont élus empereurs, au bout de 15 jours, commencent à se chicaner l'un l'autre et tout cela se termine par l'assassinat de l'un puis de l'autre. C'est-à-dire que cette utopie d'un gouvernement qui serait parfait n'est vraiment qu'un rêve qui ne résout pas la... Et deuxième exemple, en 275, on ne sait pourquoi les armées, les grandes armées n'arrivent pas à s'entendre sur le nom d'un empereur. Elles s'en remettent au Sénat. Le Sénat va chercher un vieux sénateur qui peut-être avait commencé sa carrière comme fonctionnaire, etc. Mais qui coulait des jours heureux en Campanie, on le fait revenir à Rome. C'est une expérience qu'on appelle un inter-règne. Ça ne dure que six mois. Et on revient au système habituel. Donc ce système où l'empereur est quand même le ciment, la clé de voûte, je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, c'est lui qui incarne. Et à cette époque-là, c'est par définition celui qui remporte les combats, celui qui gagne les guerres, celui qui lutte contre les barbares. Alors justement, peut-être... Oui, je voudrais ajouter une chose. Vous n'avez aucun empereur romain qui a été démis, renversé par le peuple. Aucun empereur romain n'a été renversé par le peuple. Et pratiquement aucun empereur romain n'a été renversé par le Sénat. Ce sont soit les prétoriens, soit les armées des provinces qui font en quelque sorte quand il y a un changement. Mais si vous faites le rapport entre le nombre d'usurpations et celles qui ont réussi, il est relativement faible. C'est-à-dire que le pouvoir central s'est maintenu. C'est vrai qu'il y a pas mal d'usurpations, mais... A ton époque. Oui, disons jusqu'à l'époque des Sénat. Jusqu'au début, à partir de 235, effectivement, les choses... Alors peut-être que vous l'avez suggéré, mais l'Empire romain, à l'époque dont on parle, c'est immense. C'est l'Afrique, c'est l'Occident, c'est la Gaule, c'est l'Hispanie, c'est la Béthique, c'est la Récy, c'est la Mésie, c'est la Cappadoce, c'est la Judée, c'est les Bordurins, c'est immense. Ça va même, avec Adrien, jusqu'à l'Écosse actuelle. Ah oui, ça va de l'Écosse, ça va de l'Écosse jusqu'à l'Arabie, ça va des fin fonds de la Galiste jusqu'aux confins, jusqu'aux limites de l'Afghanistan actuel. C'est absolument... C'est un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, qui représente à peu près 80-100 millions d'habitants, à peu près, 100 millions d'habitants, avec une capitale, Rome, qui compte à peu près, qui compte un million d'habitants, en gros. Ce qui, pour l'époque, est immense. Ce qui, pour l'époque, est gigantesque. Et qui est tenu par une armée de 400 000 hommes. C'est peu. 400 000 hommes pour tenir une telle étendue de frontières, c'est peu. Alors, justement, c'est quoi le truc ? C'est-à-dire que comment l'Empire romain parvient-il à fédérer, à tenir ensemble des peuples qui sont aussi divers, des régions qui sont aussi différentes ? Il y a des rébellions, il y a des révoltes, les empereurs évidemment se succèdent parfois dans la violence et dans l'imprévu. Comment est-ce que tout ça tient ensemble ? Quel est le miracle ? Est-ce que c'est à cause d'un type d'organisation supérieure, de la souplesse de cette organisation ? Qu'est-ce qui fait que l'Empire tient ensemble malgré toutes ses forces centrifuges ? Alors, l'Empire tient d'abord parce que, je pense, l'armée ou les armées peuvent imposer, s'il le faut, leur puissance aux provinces qui sont, comme l'on dit, sans armes. Les provinces de l'arrière. L'armée est aux frontières assez vite, l'armée permanente est assez vite aux frontières, oui, et puis, derrière les frontières, il y a les provinces qu'on appelle Inermès, sans armes. Et tout de même, il faut penser que les Gaulois vivaient un peu dans la trouille des armées des bordures et des armées de Germanie, car ce n'était jamais une affaire de tout repos que de voir passer les Légions. Les pauvres Viennois l'ont compris en 1969, lorsque les armées de Germanie sont descendues vers l'Italie. Il a fallu payer le ravitaillement et un peu plus. On dit que ça aurait coûté trois pièces d'or par individu, par habitant. C'était la solde d'un tiers d'année. donc il fallait payer tout ça, sinon c'était l'incendie et le pillage. Mais il y a aussi ce qui assure, me semble-t-il, non pas l'unité, mais la bonne entente, la concorde, l'équilibre entre les régions, c'est l'assimilation progressive des élites provinciales. On dit que la république a disparu et que l'empire l'a remplacée, mais la notion de res publica, de république, est remise au goût du jour. À la fin du IIIe siècle et encore plus au IVe siècle, l'idée est vulgarisée que l'empire constitue, l'empire c'est aussi la res publica, la république des Romains, en ce sens que les hommes libres ont reçu le droit de cité romaine et ils appartiennent à une communauté de vie régie par les mêmes règles juridiques. C'est la constitution antonine de 212 et c'est tout l'effort des administrateurs romains pour concevoir un droit issu du droit romain applicable à toutes les provinces et à toutes les situations juridiques ou les formes juridiques de la vie provinciale. Jean-Michel Rodas, vous êtes d'accord là dessus ? Le ciment, qu'est-ce qu'elle est ? Oui, tout à fait. La citoyenneté est un ciment important, mais ce qui permet à l'Empire de tenir, c'est ce que nous on appellerait aujourd'hui une espèce de décentralisation. L'Empire, c'est quoi ? C'est une espèce de gigantesque Commonwealth de plusieurs milliers de cités qui s'autogèrent. C'est la gestion en laquelle chaque cité se gère. Donc l'administration romaine, finalement, il y a un gouverneur de province mais relativement faible et c'est cette fidélité et comme le dit Michel, le rôle des élites. Le rôle des élites, ce sont les les principaux relais du pouvoir impérial dans les cités et ce sont ces élites qui maintiennent la fidélité de l'Empire à des habitants de l'Empire à la dynastie, disons à la dynastie régnante et à l'empereur régnant. Ça, c'est un élément fondamental, c'est-à-dire cette unité de l'Empire. Pensez que c'est le plus gigantesque territoire qui n'a pas de frontières. On peut se promener de l'Arabie jusqu'en Écosse, jusqu'en Angleterre, jusqu'en Bretagne sans frontières. Ça, c'est le premier élément qui fait la force. Et puis, c'est quand même une armée qui, quoi qu'on dise, même si elle est peu nombreuse quand on compare au nombre de la population, est une armée redoutable. Une armée redoutable qui, systématiquement, connaît des revers mais rétablit à pratiquement chaque fois la situation également par un système de souplesse parce que les légions qui sont basées sur le Limès, le Limès, c'est-à-dire la frontière avec le monde extérieur, avec le monde barbare. Les armées, il y a des... Bon, il y a l'armée de Bretagne, il y a l'armée de Germanie, il y a l'armée du Danube, il y a l'armée de Syrie, les légions de Syrie, ces différentes légions qui, parfois, qu'on bouge parfois quand le front est à un certain moment menacé, quand un empereur engage une grande campagne en Orient contre les Perses, que ce soit contre les Arsacides ou ensuite contre les Sassanides, il déplace des légions du front du Danube, du front du Rien, ce qui affaiblit d'ailleurs, c'est le Limès de ce côté-là. Mais l'armée, l'armée romaine est redoutable, l'armée romaine est redoutable et elle reste fidèle au régime. Alors, on va parler de la guerre mais peut-être juste un mot sur l'organisation administrative, vous avez parlé de cités qui s'autogèrent, vous avez parlé de décentralisation, enfin quand même, il y a des gouverneurs, il y a des, comment dirais-je, Rome envoie des hommes à lui, des hommes à elle, partout, et des hommes puissants, qui ont aussi des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires romains dans tout l'Empire. Oui, il y a des gouverneurs de province, il y a des gouverneurs de province qui, de temps en temps, vont mettre leur nez dans les affaires des cités quand celles-ci sont mal gérées. Mais les cités, les cités s'autogèrent et rivalisent même un certain nombre, dans un certain nombre de cas, pour améliorer l'urbanisme et tout ça, mais ce sont les élites locales qui font cela. Alors, c'est vrai que l'Empire, il y a des gouverneurs de province, mais la liberté des cités, la libertas, tout à l'heure, Michel parlait de la res publica, elle existe à l'intérieur des cités, cette liberté, cette façon de s'autogérer. Alors, c'est vrai qu'il y a le pouvoir impérial, mais le pouvoir impérial, le gouverneur, il ne dispose pas de moyens et de troupes très importants. Dans les provinces sans armes, il n'a pas des forces de police à l'intérieur des cités sont organisées par les cités elles-mêmes. Mais par contre, il peut menacer d'appeler les légions. Ah ben oui, on appelle les légions, par exemple, quand on a des problèmes en Judée avec les Juifs, eh bien, le gouverneur de Judée, celui-là de Judée, il appelle les légions de Syrie pour venir remettre de l'ordre. Mais ça, ce sont des circonstances exceptionnelles. Les révoltes juives, il y en a eu une forte importante à l'époque de Vespasien et de Titus et puis à la fin du règne de Néron et puis, il y a une grande de Bachorba à l'époque d'Adrien. Mais les légions les appellent, le gouverneur appelle les légions dans des cas extrêmes. Mais le maintien de l'ordre, il est assuré normalement par les cités, par des milices, c'est les cités elles-mêmes qui se défendent. Alors, on parle beaucoup de politique, d'administration, mais on parle aussi évidemment de la guerre. Michel Christol, on a l'impression que ces empereurs, comment dirais-je, qui donc ont la charge d'un empire immense qu'il faut administrer, sont aussi des chefs de guerre parce qu'on les appelle, on les voit tous, presque tous, à un moment donné dans leur règne, partir aux frontières, appuyer les troupes, peut-être les galvaniser, boucher les trous lorsque l'empire semble pencher ou avoir de grosses difficultés, il y a des voies d'eau tout le temps. Est-ce que l'état de guerre est un état constant, continuel, endémique, y compris pendant ces siècles qui sont des siècles quand même de grande extension et de grande apogée de l'Empire romain ? Le nom même d'empereur vient d'impérator, c'est-à-dire le général vainqueur. Ce qui signifie que dans la fonction, dans la légitimité impériale, il y a la reconnaissance d'une capacité à résoudre les situations difficiles. Mais pas nécessairement directement. Auguste, le fondateur du Principat, était impérator, mais il était à distance des champs de bataille, sauf à Axiom, mais c'était ces généraux qui ont fait l'essentiel du travail. En revanche, un peu plus tard, notamment lors des grandes, la grande crise de l'époque de Marc Aurel, l'empereur a dû être très près de la zone des combats. Il a dû résider longtemps sur le Danube et donner l'impression qu'il était actif dans l'action de ses troupes, même s'il ne s'est pas particulièrement investi dans la bataille. Plus tard, en revanche, dans mon troisième siècle, là, l'empereur se doit non seulement d'être à proximité des troupes, mais d'être au milieu d'elles et si possible, comme le dit la propagande, un peu au-devant, ce qui n'était sûrement pas le cas exact. Il était au milieu des soldats, mais on le présente comme s'il était au-devant et s'il entraînait avec lui toute la force militaire pour renverser l'adversaire. Donc, ça change complètement la façon dont on voit le métier d'empereur. Au troisième siècle, l'empereur, petit à petit, c'est un militaire de formation qui s'impose. et qui doit, devenu empereur, continuer d'exprimer des actes de bravoure. C'est ce que l'on voit par exemple dans la propagande monétaire. Les revers monétaires montrent la personne de l'empereur à cheval fonçant sur un barbare qui s'effondre. donc c'est l'empereur victorieux. Mais c'est un empereur victorieux parce qu'il a agi aussi un peu comme soldat. C'est-à-dire qu'il y a une évolution progressive de ce qu'on peut appeler le métier d'empereur. Jean-Michel Rodas, vous êtes d'accord que l'armée c'est la matrice un peu de l'empereur ? Oui. Beaucoup d'empereurs sont des anciens militaires. Tous, enfin pendant les deux premiers sectes, tous, ils ont des états de service. Le seul qui n'a pas eu d'état de service véritable, c'est Antonin Lepieux. Il n'a pas eu d'état de service. Mais l'Aouir tous, l'empereur a des qualités, a des vertus. Et la première de ces qualités, celle qui est inscrite sur le bouclier que le Sénat offre à Auguste en 27 avant Jésus-Christ, la première de ces qualités, c'est la Ouirtus. C'est-à-dire, la Ouirtus, il ne faut pas traduire par la vertu, mais c'est le courage militaire. Mais on parle d'Auguste. Mais Auguste, il valait mieux qu'il ne commande pas d'armée. Chaque fois qu'il a commandé, il a perdu. Pendant les guerres civiles, toutes les batailles qu'il a engagées, il les a perdues. Donc ce sont ces généraux, mais il n'empêche que les batailles décisives, ce sont ces généraux qui l'emportent et la gloire revient, le monopole de la victoire revient à l'empereur. Bon, ça, c'est un élément fondamental. Donc la Virtus, le courage militaire et le souci, l'empereur doit être victorieux et porter le monde romain jusqu'aux limites. Il doit vaincre constamment les barbares. Il n'empêche que vous avez, qu'on a des empereurs qui sont des empereurs pendant les deux premiers siècles. Quels sont les empereurs qui ont vraiment payé de leur personne sur le terrain militaire ? Il y en a relativement peu. Néron n'y a jamais mis les pieds. Caligula, il ne valait mieux pas. Claude, ce n'était pas quand même sa spécialité. Bon, alors ensuite, Vespasien, c'est vrai, Vespasien-Montitus a régné trop peu de temps pour le voir. Domitien, c'est porté à la tête des armées. Mais par exemple, pendant le grand siècle des Antonins, le seul empereur qui combat véritablement qui est un militaire, c'est Trajan. Adrien, Adrien, au contraire, a une politique qui est une politique pacifiste, défensive. Il entretient l'armée, mais il ne s'engage pas dans des opérations militaires. Les seules opérations militaires qu'Adrien a engagé, c'était de mater la révolte juive de Bachorba. Et Marc Aurel, dont Michel a parlé tout à l'heure, Marc Aurel, il s'en serait bien passé. C'est ça qui fait la grandeur du siècle de Marc Aurel. Marc Aurel, il préférait faire de la philosophie que de se porter à la tête des armées. Mais c'est effectivement ce devoir d'empereur qui l'amène à mourir dans un camp militaire sur les rives du Danube. Là, il fait son métier d'empereur. Il fait son métier d'empereur. Mais ce ne sont pas nécessairement, si on accepte le cas de Trajan et le cas de militaires du IIIe siècle, de grands ferrailleurs. Ils s'occupent surtout de gérer leur empire. Ce sont des... Les grands empereurs ont été des chefs d'État, des empereurs qui étaient attachés au bien de l'État. Ils avaient une notion importante et profonde de ce que devait être le bien de l'État et de la bonne administration. La bonne administration, ce n'est pas toujours d'aller faire la guerre. Bon, mais néanmoins, pendant ces trois siècles dont on parle, on a le sentiment quand même que la menace est constante. Alors, est-ce qu'il faut se représenter l'Empire romain comme une sorte de forteresse assiégée où il y a toujours une menace quelque part, soit du côté du Danube, soit du côté de la Syrie, soit du côté peut-être, voilà, du côté de l'Égypte ? Est-ce qu'il y a toujours à un moment donné, ou est-ce qu'il y a eu à un moment donné une stabilité, un État idéal où l'Empire semblait à la fois indestructible et sans rival ? Il y a une stabilité au IIe siècle. Bon, l'Empire connaît ses frontières, ses dimensions maximums avec les conquêtes d'Otrajan. Donc là, on est vers 130. On est au début du IIe siècle avec la conquête d'une partie de la Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak actuel. mais ses conquêtes sont presque immédiatement abandonnées par Adrien, ensuite. La pression, non. Le règne d'Antonin, bon, en apparence, le règne d'Antonin était un règne stable. Et d'ailleurs, on pense, les intellectuels et les auteurs de cette époque pensent que l'Empire est éternel, qu'il ne peut rien lui arriver, la prospérité telle, la passion. Bon, il y a bien quelques escarmouches sur les frontières, mais il ne faut pas oublier que derrière l'action militaire, il y a une action diplomatique qui est très forte de la part de Rome et qui utilise aussi les royaumes qui sont les royaumes limitrophes comme des royaumes tampons. Donc, il y a aussi... Par exemple ? Du côté de l'Orient, il y a des royaumes. La Zénobie, Palmyre, par exemple. Alors, Palmyre joue un rôle dans les relations commerciales, mais il y a ces souverains orientaux qui connaissent bien des relations qui sont même apparentées parfois avec les souverains Arsacides, qui viennent de l'Arménie, par exemple, qui sont des États qui sont des États tampons. Donc, il y a toute une action diplomatique qui est menée par les empereurs. Puis, vous savez, il suffit à un certain moment quand il y a une tension sur un front de faire apparaître les légions pour que ça se calme tout de suite. Donc, le monde barbare est contenu jusqu'à une certaine époque. Bon, à l'époque de Marc Aurel, effectivement, il y a certaines tensions qui commencent à se faire, mais l'empereur rétablit la situation et à la fin du règne de Marc Aurel, la situation est maintenue. Et ensuite, il ne faut pas penser qu'après Marc Aurel et sous le règne de Commode, l'empereur connaît des difficultés. L'époque des Sévères est une période où l'Empire reprend l'offensive. Et encore, après les difficultés du IIIe siècle, à la fin du IIIe siècle, l'Empire reprend l'offensive. Dioclétien et la Tétrarchie et Constantin poussent encore des opérations. Ça, c'est votre territoire, ça, Pierre-Christol. Alors, il y a eu une phase difficile dans les années centrales du IIIe siècle. Puis, petit à petit, patiemment, les provinces ont été récupérées, les frontières ont été rétablies. et, chose excellente, si j'en peux dire, à la fin du IIIe siècle, dans les dernières années du IIIe siècle, deux grandes victoires permettent de considérer que, eh bien, tout est revenu comme avant. C'est la fin de la sécession qui se produit en Bretagne pendant dix ans, un pouvoir, disons, séparés, d'une part, et d'autre part, une grande victoire contre l'Empire perse en 298 qui fait penser que la situation est aussi rétablie favorablement dans tout l'Orient. Donc, il y a ces deux grandes entreprises mais qui sont le fruit d'une organisation politique qui permettait de mieux faire face à la diversité des difficultés extérieures tout en permettant de ne pas transformer une victoire en cause d'usurpation, donc en difficulté politique. C'est l'organisation d'un collège impérial de quatre empereurs dirigé par Dioclétien, sans aucun doute un grand politique qui a un deuxième empereur du même rang, Auguste, comme lui, à ses côtés, Maximien, lui, un général, quelqu'un qui, pourrait-on dire, à l'image de certains militaires, est un homme de bagarre, de Virtus, prêt toujours à lutter, à combattre, et puis deux princes plus jeunes associés à partir de 293, Constance Clore, le vainqueur de la Bretagne, je vous montrerai la photo tout à l'heure de l'arrivée en Bretagne de Constance Clore, et Galère, le vainqueur des Perses, celui qui, par une manœuvre militaire très audacieuse, est descendu du Kurdistan actuel en Mésopotamie et s'est emparé des concubines, de l'empereur de Perse, de ses trésors, etc., donc une grande victoire qui montrait qu'en Orient, Rome restait la puissance dominante. Ça, c'est la situation à la fin du IIIe siècle et cela marque apparemment un moment à partir duquel une phase de relative tranquillité sur les frontières ou plutôt une phase de paix armée. Lorsque Constantin, en 312, mène sa campagne d'Italie contre Maxence, il s'impose de ne partir en Italie qu'avec une armée relativement modeste car on ne peut pas trop dégarnir la frontière de Germanie et c'est pour cela que sa victoire au pont Milvius apparaît d'autant plus merveilleuse qu'il avait une armée en état d'infériorité numérique. Donc la situation tout de même est rétablie mais il faut encore disons mener une politique de paix armée sur les frontières. Alors Jean-Michel Rodas Michel Christol parlait de tétrarchie on a parlé de pouvoir absolu il y a quand même une certaine souplesse de ce système on voit que par exemple quand personne ne s'impose vraiment on arrive donc à à organiser une sorte de collaboration consulaire avec un partage des tâches entre des empereurs peut-être qui vont forcément entrer en rivalité mais qui pendant un certain temps peuvent collaborer. Oui mais il y a toujours une tentation une tentation même dès le début avec le règne d'Auguste de partager de s'adjoindre quelqu'un parce que l'Empire est trop vaste à gouverner et puis il faut Auguste comme je l'ai dit qui n'était pas particulièrement un spécialiste de la guerre avait besoin d'hommes de guerre donc il a associé à son pouvoir des co-régeants d'abord son Jean de Marcus Agrippa puis Tibère avant qu'il devienne empereur il y a un certain moment dans l'histoire de Rome cette tentative de s'associer d'associer quelqu'un Marc Aurel s'associe un certain temps son frère par adoption Lucius Verus et lorsque Lucius Verus disparaît bon c'est pas une réussite Marc Aurel dit ben enfin je vais pouvoir gouverner tout seul puis ça ira peut-être mieux comme ça mais il y a toujours eu cette tentation de s'associer quelqu'un de gouverner à deux parce que l'Empire était énorme ce qu'il y a aussi c'est la possibilité d'un empereur d'associer un de ses successeurs potentiels pour préparer en quelque sorte son avènement bon c'est le cas dans les dynasties lorsque la dynastie flavienne Vespasien dit moi de toute façon c'est pas compliqué mes successeurs ça ne peut être que mes fils on change de système avec les Antonins les Antonins disent ah ben non la succession dynastique on n'en veut plus on va prendre le choix du meilleur et on prend le meilleur on adopte quelqu'un qui devient le fils adoptif mais bon Adrien est adopté par Trajan Antonin est adopté par Adrien Marc Aurel est adopté par Antonin très beau système c'est un bon système on adopte le meilleur celui qu'on considère comme le meilleur et justement ça correspond quand même à la plus belle série d'empereurs que Rome ait connu alors c'est un système c'est un système qui fonctionne qui fonctionne qui fonctionne bien bon c'est de l'entre-soi quand même on n'adopte pas le dernier Pékin qu'on a croisé dans la rue non on adopte des gens qui sont dans l'entourage impérial mais on repère ces gens-là et on arrive à trouver par le biais de l'adoption c'est ce qu'on appelle le choix du meilleur c'est à partir du moment où précis alors c'est d'autant plus facile de le faire que ni Trajan ni Adrien ni Antonin n'ont de fils légitimes c'est plus facile comme ça parce que quand il y a un fils légitime et que l'empereur il adopte quelqu'un de l'extérieur il risque d'y avoir des tensions mais on peut quand même remarquer que la seule fois où on a un empereur qui est en mesure de montrer son fils légitime et de l'amener au pouvoir on a le résultat c'est commode c'est pas une grande réussite voilà alors ce livre donc ce livre découpé en 20 chapitres donc qui couvre soit des périodes historiques soit il y a des ce que j'appellerais des arrêts sur image où à un moment donné vous arrêtez un peu le comptage du temps pour vous pencher sur tel ou tel aspect important de l'Empire en tout cas ce qui ressort de cette histoire c'est que vous faites vraiment l'histoire d'une construction politique exceptionnelle Rome c'est une construction politique exceptionnelle par son étendue sa durabilité sa souplesse aussi sa solidité parce qu'elle est souple est-ce que ce type d'Empire a des équivalents dans l'histoire pour prendre des points de comparaison est-ce que tant qu'historien vous considérez que Rome c'est vraiment une construction unique en son genre ou est-ce qu'on a vu des Empires qui pouvaient fonctionner avec la même efficacité je ne dis pas la même étendue forcément oui alors les Romains prétendaient que leur Empire était le plus grand qui soit apparu dans l'histoire jusqu'à eux une hégémonie supérieure à celle des Athéniens d'Alexandre au 5ème siècle une hégémonie supérieure à celle d'Alexandre une hégémonie supérieure à celle de Darius au grand moment de l'Empire perse il se comparait à ces grands empires ah oui le thème de la comparaison de la domination des Romains c'est un thème qui entre dans la littérature politique dès le 2ème siècle avant Jésus-Christ oui avec Polybe et qui continue tout au long du 1er siècle avant du 1er siècle après etc et par exemple l'oeuvre d'un reuteur Éluise Aristide au milieu du 2ème siècle c'est de montrer que d'une part la construction politique qu'est l'Empire romain est l'oeuvre la plus aboutie la plus achevée la meilleure que les hommes aient connu c'est-à-dire c'est un monde parfait pour lui un monde dans lequel tout vit dans l'harmonie cet empire c'est en quelque sorte comme une grande cité dont le chef-lieu est la capitale Rome et puis dont les provinces sont les grandes villes de province sont comme les bourgs dans le territoire d'une cité provinciale c'est cette image de la grande cité et Éluise Aristide ajoute qu'un des miracles une des réussites des romains c'est d'avoir peu à peu intégré toutes les élites provinciales dans une classe dirigeante uniforme qui réunit toutes les parties du monde de la même manière par quoi ? par le mode de vie par la langue par la culture le droit de cité le mode le mode de vie la langue l'empire devient la langue de gouvernement est certes est certes le latin mais le grec la classe dirigeante est bilingue en principe et par la suite les grandes fêtes les grandes fêtes impériales notamment les fêtes des dix ans de règne les fêtes décennales ou les grandes fêtes des grands anniversaires de l'histoire romaine sont l'occasion de présenter au peuple de Rome au Colisée et bien les animaux qui viennent de toutes les parties du monde c'est en quelque sorte l'hommage de toutes les provinces au peuple romain et l'idée de la perfection vous êtes d'accord avec ça Jean-Michel Rodas ? aucun empire peut-être des comparaisons pourraient être faites avec l'empire chinois peut-être mais aucun empire n'a eu cette dimension et cette durée cette durée c'est qu'Auguste fond de cet empire c'est un empire qui va durer pendant quatre siècles et même encore au cinquième siècle il y a des régions de l'empire qui sont encore prospères jusqu'aux invasions des vandales donc quelle est la structure la structure politique administrative territoriale qui a été aussi vaste et qui a tenu aussi longtemps qui a fait mieux qu'Auguste ? qui a fait mieux qu'Auguste ? quand on reprend l'histoire qui a fait mieux ? bon il a régné c'est vrai la durée du règne est importante on en parlait tout à l'heure c'est vrai aussi que le grand siècle le siècle des Antonins on a quatre empereurs qui se succèdent qui sont des personnalités différentes mais qui sont tout à fait remarquables chacun dans leur genre et qui vont régner pendant un siècle donc c'est quand même dans la durée qu'on peut installer et fortifier un état et cet état il tient à la résilience de l'empire et permanente malgré toutes les difficultés que cet empire peut connaître bon alors j'ai une question un peu bêta mais Michel Christol Michel Rodas quel est votre empereur préféré ? allez mouillez-vous je vais vous le montrer ah montrez-nous votre empereur préféré après Jean-Michel vous avez une minute pour réfléchir mais vous le savez déjà c'est me semble-t-il Constantin ah c'est Constantin donc on aperçoit sur cette monnaie même si nous l'avons traité de façon partielle mais pas partielle on a traité oui puisque vous vous arrêtez ce livre s'arrête au début du règne de Constantin oui avant qu'il commette ses méfaits donc il a gagné le pontémilevius il a publié l'édit de Milan sur la liberté religieuse donc voilà donc cette monnaie a été émise au moment où Constantin en 313 a convoqué à Milan ou reçu à Milan son collègue les Sinéus et lorsqu'ils ont demandé tous les deux à Maxime Ndaya qui était en Orient de bien vouloir cesser les persécutions et d'appliquer l'édit de tolérance de galère qui avait été édicté en 311 donc on voit Constantin et on voit il est surimposé au portrait du soleil c'est à dire d'une divinité dont l'importance est très grande à cette époque là ah non c'est là voilà autre monnaie tout le monde voit les monnaies on les voit tout le monde les voit autre monnaie de Constantin et sur le revers à droite à droite on a la représentation du soleil on la reconnaît à la couronne radiée au globe qui est tenu dans une main et puis tout autour la légende qui dit que le soleil est le compagnon de l'empereur c'est celui qui l'accompagne donc c'est une c'est une formulation identique en gros les deux monnaies se valent du point de vue idéologique mais la première monnaie c'est ce qu'on appelle un médaillon d'or donc distribué à des personnages de l'entourage du gouvernement les monnaies cette monnaie c'est une monnaie d'argent qui est une monnaie beaucoup plus courante notamment qui sert à la solde militaire mais elle véhicule la même idée et on voit c'est une présentation c'est une présentation idéologique qui s'est formée qui s'est renforcée durant les deux ou trois décennies précédentes on aperçoit le nom de Constantin non c'est le soleil à nouveau mais le soleil présenté comme protecteur de l'empereur c'est celui qui préserve l'empereur c'est une monnaie de l'époque d'un empereur de la fin du troisième siècle le probus entre 276 et 282 qui lui aussi a utilisé beaucoup l'image solaire pour représenter son pouvoir donc le soleil est le protecteur de l'empereur l'image du soleil revient aussi dans les monnaies de probus sous la forme du char solaire et c'est l'image du mouvement du soleil dans la journée il part de l'est pour se coucher à l'ouest et la répétition de ce mouvement jour après jour donne une idée de la continuité et c'est l'idée de l'éternité du pouvoir du soleil de l'astre mais aussi de l'éternité de la domination de Rome vous avez deux variations du thème soit l'ascension du soleil qui part de l'est vers l'ouest soit la représentation du quadrige de face qui est l'image du soleil victorieux donc une sorte de représentation métaphorique du triomphe romain et enfin tout ce qui ce qui est nouveau ce qui est particulier en ce qui concerne la représentation du soleil vous avez là l'image du soleil qui apparaît devant une allégorie qui représente les légions qui tient deux enseignes militaires c'est l'apparition du soleil qui vient fonder la légitimité de l'action de l'armée notamment pour le choix de l'empereur je vous avais parlé tout à l'heure des victoires de la tétrarchie en Bretagne c'est à dire en Angleterre et puis en Orient mais vous avez là un médaillon comparable au médaillon de Constantin que j'ai mis au début c'est un médaillon relatif à son père Constance Clore et le revers représente l'entrée victorieuse de Constance dans la ville de Londres et vous remarquez les trois lettres L-O-N au-dessous de l'enceinte et des portes de la ville c'est Londinium la ville de Londres mais la légende qui entoure l'arrivée du prince en général vainqueur c'est je vous la traduis c'est celui qui a rendu à ces provinciaux la lumière éternelle c'est à dire que la domination de Rome est représentée comme une lumière mais qui fonctionne pour l'éternité on retrouve les idées du mouvement du soleil qui est un mouvement régulier signe d'éternité et on a une image classique qui reprend l'image de l'entrée du prince qui lève la main en geste d'apaisement des éléments et on arrive ici à Constantin on revient à Constantin en 300 en 313 on retrouve l'image du soleil donc à l'arrière-plan on retrouve sur le bouclier de l'empereur l'image de la représentation du quadrige du soleil qui est aussi le quadrige du triomphateur et la légende qui se trouve autour de l'empereur indique deux choses premièrement qu'il est invincible c'est le général vainqueur le soleil aussi est invincible d'une part et d'autre part c'est la situation nouvelle de Constantin et sur ce point je voudrais dire qu'on a deux mouvements de fond qui se produisent d'une part la monarchie impériale et d'autre part la possibilité d'associer d'autres partenaires à l'activité de gouvernement soit comme le fit Auguste avec les fameux Adiutores les second de son pouvoir ou bien comme jeune César ce qui vient montrer qu'on a une famille et qu'on peut assurer une continuité du pouvoir mais là le mouvement vers le retour à la monarchie apparaît nettement car Constantin nous sommes là en 313 lorsque Constantin a vaincu Maxence et il en a profité pour se faire donner par le Sénat romain c'est-à-dire une instance de légitimation la position de premier Auguste dont celui qui impose à ses collègues la législation donc on a compris que Constantin était un de vos préférés peut-être votre préféré c'est aussi quelqu'un qui a su se vendre c'est quelqu'un qui a parfaitement réalisé sa propagande par les monnaies et sans doute pas seulement par les monnaies et vous Jean-Michel Rodas Constantin c'est pas tellement votre période quel est pour vous votre fall et votre préféré à défaut d'être le meilleur je crois qu'il y a deux choses il y a d'une part celui qu'on considère comme l'empereur le plus remarquable bien évidemment il faut se reporter c'est le fondateur c'est Auguste c'est un peu comme nous pour la 5ème république il n'y a pas de discussion c'est au départ que tout se trouve donc c'est leur De Gaulle à eux c'est Auguste enfin De Gaulle il a encore du temps avant qu'il rattrape Auguste il fait quand même quelques décennies quelques siècles donc sans aucun doute c'est Auguste qui a mis en place un régime mais il ne l'a pas mis en place du jour au lendemain il l'a mis en place parce qu'il a régné pendant plus de 40 ans donc on a le temps de faire avancer les choses et d'ailleurs c'est bien montré dans les premiers chapitres du livre comment le régime impérial s'instaure donc là en un peu plus de 200 pages on voit la genèse de cet empire donc c'est sans doute Auguste maintenant mon préféré c'est une personnalité absolument extraordinaire qui est la personnalité d'Adrien c'est une personnalité extraordinaire il est compétent il veut être compétent en tout il veut être compétent il est capable de suivre son armée à marche forcée à pied avec des bardas sur le dos pendant des dizaines de kilomètres il est capable d'aller discourir avec les philosophes il est capable de reconstruire le Panthéon à Rome il est capable de concevoir la villa de Tivoli c'est un empereur voyageur jamais jamais dans l'histoire de l'Empire l'Empereur n'a été aussi proche de ses sujets il passe la moitié de son temps à voyager dans les provinces pas pour des raisons électorales lui il va voir il va rendre visite aux élites il va rendre visite aux villes et quand il leur donne des travaux dans une ville il revient ensuite pour voir comment ça s'est passé et puis il y a toute l'histoire intime d'Adrien mais ça Marguerite Ursonard a écrit un livre magnifique elle a écrit un livre magnifique là dessus bon alors si je comprends bien et si on s'achemine vers la fin de cet entretien donc si je comprends bien le top 3 si je peux dire Auguste Constantin et Adrien c'est pas mal c'est pas mal oui c'est pas mal on a le fondateur de la dynastie on a celui qui termine cette histoire romaine c'est pas mal et puis au milieu on a ce grand personnage on aurait pu y associer d'ailleurs peut-être Antonin Marc Aurel on peut y associer Antonin Marc Aurel parce que quand même Marc Aurel c'est quand même quelqu'un qui ne s'est jamais pris pour Jupiter et qui a rien voilà ça c'est quand même digne de signaler et qui voulait écrire des livres et qui était qui se voulait être un philosophe qui aurait voulu être philosophe ou faire de la philosophie et qui est mort à la tête de ses armées dans un camp du Danube par un froid hiver voilà et le seul tort que la seule chose que les auteurs anciens reprochent à Marc Aurel finalement c'est d'avoir laissé le pouvoir à son fils ah donc il a mal il a mal géré sa succession voilà alors ma dernière question que je pose à tous les deux donc on a là le deuxième volume alors est-ce qu'il faut on s'arrête quand même on s'arrête en 313 l'Empire a encore de beaux jours devant lui même donc la chute de l'Empire d'ailleurs on parle de 476 mais enfin bon c'est plus compliqué que ça donc il y a quand même un troisième bouquin à faire là donc alors comment ça se présente oui mais ça ne sera pas ça ne sera pas nous ça ne sera pas nous ça dépend dans quel délai si vous attendez 20 ans ça va être compliqué oui non mais il y a un problème de compétence aussi alors dites nous il y a un problème de compétence non entre le premier bon j'ai eu la chance de participer avec François Hénard au premier tome le deuxième tome se situe vraiment dans la continuité dans le même style et aborde des problématiques qui sont assez semblables c'est à dire qu'en 2000 pages en gros si on accumule les deux le lecteur a une histoire continue de Rome depuis Romulus jusqu'à Constantin c'est à dire pendant 11 siècles donc ce qui est donc on estime que vous avez fait votre part du travail c'est ça ? on a fait la part du travail et puis de toute façon je vous dis c'est un problème de compétence avec l'instauration de l'Empire chrétien tout change oui puisque donc là vraiment la rupture c'est quand même le christianisme d'Etat qui s'installe donc Michel Christol il y a un troisième volume à faire qui s'appellerait l'Empire chrétien c'est ça ? mais j'ai présenté un Constantin païen je ne me sens pas en mesure de présenter un Constantin chrétien c'est autre chose on entre dans une autre période donc il est à souhaiter que la maison Fayard trouve une équipe décidée qui prendra le sujet avec beaucoup de patients et nous apportera ce troisième volume ils ne peuvent pas faire autrement je m'adresse à Fayard là il faut relever le flambeau il n'y a pas moyen de tout laisser sur notre chemin je pense qu'ils cherchent d'ailleurs les universités et le CNRS sont remplis de spécialistes du christianisme voilà donc il n'y a pas de problème les compétences existent il faut les fédérer et puis il faut mettre en place ce projet enfin en tout cas en attendant on a ce deuxième volume à dévorer à lire évidemment je ne peux que vous le recommander puisqu'on en parle depuis une heure donc histoire romaine le titre est tout simple donc tome 2 d'Auguste à Constantin chez Fayard j'ai pas vu le prix excusez-moi mais c'est pas cher non c'est pas cher non c'est pas cher c'est pas cher pour ce que c'est parce qu'il y a il y a 1200 pages je lis 42 euros 42 euros franchement pour une somme pareille c'est donné donc surtout que c'est un produit qui va durer ça voilà c'est durable nous espérons que dans 50 ans c'est vraiment du développement durable c'est de l'édition durable c'est pas sur papier recyclé non 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 et puis en tout cas avec les pénuries de papier qu'il y a en ce moment donc sur le marché le fait d'avoir pu sortir ce livre c'est un voilà c'est rassurant et satisfaisant donc merci Michel Cristol merci Jean-Michel Rodaz pour votre intervention merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada